C'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui accueille des familles, donc tout type de ménage, parents isolés, femmes avec enfants, hommes isolés, femmes isolées. Par rapport à cette crise sanitaire que nous vivons, on a dû mettre un certain nombre de dispositifs, à l'entrée on a du gel hydroalcoolique, il y a des centres de circulation qui se sont mis en place au sein de l'établissement, on a le port de masque obligatoire et on a dû réorganiser un peu notre fonctionnement et éviter les croisements des uns et des autres pour qu'on minimise le risque de contamination. Et on a mis en place des dispositions concernant le repas, on peut aller voir si vous le souhaitez, les personnes viennent entre midi et 13h donc les personnes descendent, se rendent sur le réfectoire et remonteront ensuite dans leur chambre pour éviter d'avoir une présence trop importante de personnes sur un temps du repas. Bon ben voilà ils n'ont pas une vie en commun où ils partagent quand même des temps avec d'autres personnes donc on est très proche des personnes que l'on accueille pour éviter ce risque de sentiment d'être enfermé. En fait le premier confinement il a été violent pour tout le monde avec beaucoup d'inquiétude, la peur de cette maladie, l'enfermement. Le deuxième confinement ils le vivent vraiment beaucoup plus facilement parce qu'on a passé une étape qui était quand même très complexe et ils ont été exemplaires je trouve et on les a d'ailleurs remerciés. Allez-y madame. Mais non allez manger, allez manger. Elle veut bien madame Rodriguez ? Oui. Nous avons quatre maisonnettes comme suit avec un petit séjour, la cuisine là, quatre chambres et une salle de bain. Ma motivation est vraiment d'être au plus proche des personnes qui ont des besoins, des besoins de tout ordre, d'écoute, d'accompagnement, de soutien au quotidien. On travaille en lien avec les bénévoles de la Croix-Rouge française où nous avons en fait des unités locales, d'ailleurs il y en a une sur Corbeille. Le bénévolat il est très important pour pouvoir travailler ensemble et puis être encore plus fort pour faire face à toutes ces difficultés.